Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité pour tenir cette conférence sur l'histoire des coupes géologiques alpines. L'intérêt, je crois, de ces coupes n'est pas uniquement limitées à l'histoire des Alpes, les Alpes étant surtout dans le passé la chaîne la plus étudiée parmi les chaînes de montagne. Ce qu'on voit en étudiant l'évolution des coupes alpines, en fait, c'est une image de l'évolution des coupes géologiques dans l'histoire tout court, même au-delà des Alpes. Et ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est comment ont évolué les coupes, c'est-à-dire comment on a modifié au cours du temps la façon de dessiner des coupes, c'est ça qui est le fil conducteur plus que les concepts tectoniques. Mais comme les deux sont étroitement liés, évidemment, je vais parler aussi des concepts tectoniques, mais le fil conducteur est vraiment celui de la coupe, c'est-à-dire je ne parlerai que des auteurs qui ont emmené vraiment un élément novateur dans la façon de dessiner la coupe et pas tellement dans le concept tectonique lui-même s'il a été formulé sans des coupes géologiques. Le premier problème qui se pose sur ce sujet, si on veut retracer l'histoire des coupes, c'est de savoir quand est-ce qu'on a dessiné la première coupe géologique. Et comme il y a une transition qui est vraiment très graduelle entre des dessins de panorama de naturalistes, où on voit des flancs de vallées qui sont assez raides avec des structures exposées, ce n'est pas facile de dire à partir de quel moment il s'agit d'un dessin d'artiste ou plutôt d'un dessin de géologue qui montre vraiment les strates. La question, c'est par exemple, quand on a des peintures de la Renaissance, où on voit parfois des détails vraiment remarquables sur la géologie, qui n'est sûrement pas la partie principale, l'objet de cette peinture, on pourrait se poser la question, alors, bon, est-ce que ça en fait partie des coupes de l'histoire des coupes géologiques ? Il y a sûrement plusieurs réponses à cette question. Celle que je choisis arbitrairement, c'est de dire, on fait commencer l'histoire des coupes géologiques là où l'intention de l'auteur était clairement d'illustrer un phénomène géologique par sa coupe. Et si on fait ça, alors, la Renaissance n'est pas dans l'histoire. Et l'histoire commence en 1705 avec les coupes ou les dessins du comte de Marseille de Bologne, un des grands savants naturalistes de l'époque qui avait voyagé pas mal en Europe et avait des échanges intellectuels très riches avec les autres savants de son genre dans d'autres pays aussi. Et donc, il dessine plusieurs tableaux de ce genre. Et par exemple, sur celui de droite, vous voyez ici, dans les deux cas, ce sont des anticlinaux sur les bords du lac en Suisse orientale, du lac de Ouri, ça fait partie des, on appelle ça les lacs de Saint-Canton. Et par rapport à cette structure anticlinale ici à droite, il souligne cette partie… Oups, pardon, comment je reviens en arrière ? Il y a une façon de revenir en arrière ? Clique droit. Ah, pardon. Merci. Et donc, sur cette partie-là, au cœur de l'anticlinale, il dit, attention, ça c'est un mur artificiel. Il a quand même une forme un peu d'anticlinale. Et donc, avec ça, on comprend ce qui l'intéresse, c'est bien de parler d'une structure anticlinale, enfin de la montrer. Il n'y a aucune légende, on ne sait pas de… Bon, ça a l'air d'être des couches sédimentaires, il n'y a pas plus que ça. Par contre, dans la même publication, enfin ce n'était pas vraiment une publication à l'époque, il montre quelque chose d'extrêmement moderne. Il dessine des coupes, cette fois schématiques, où il fait une classification des chaînes de montagne en fonction de leur structure. Donc ça, c'est vraiment… Il faudra attendre deux siècles pour revoir quelque chose dans ce genre-là. Alors, ça nous fait rire parce que la classification, elle est faite de montagnes qui ont des couches horizontales, montagnes qui ont plutôt des couches verticales, montagnes qui ont des couches de biais, etc. Mais l'idée d'aller regarder la structure des couches, donc la tectonique, l'architecture des couches, pour voir s'il n'y a pas une systématique à ça, ça, c'est extrêmement moderne. Et donc ça, c'est sûrement, même si schématique, des coupes géologiques. 1705. Et puis, il y a ces très beaux dessins qui ont une perspective très particulière. Si on les retourne de 180 degrés, l'autre côté du lac, celui qui est renversé ici, on le voit beaucoup mieux, on voit bien la structure et on voit et il commente le compte marsilier qu'il y a une continuité entre ces couches-là et celle de l'autre côté du lac. Donc, il y a plusieurs aspects qui montrent qu'il essaye de suivre, de comprendre la géométrie des couches, ce qui n'est pas connu avant lui. Bon, là, on est, pour ceux qui connaissent, on est dans la couverture mésozoïque de la plaque européenne, donc dans l'Helvétique, c'est ce qui correspond aux Dauphinois en France, dans les Alpes françaises. Alors, une dizaine d'années plus tard, un autre de ces grands savants de l'époque, qui touchait un peu à tout, de la Bible à la science, Jacob Schorichter, en 1716, il refait des dessins, je dirais, même plus précis au sens des structures, on les voit mieux, mais il retourne exactement sur le même lac d'Uri, d'Apostrophe-Uri, qui avait été dessiné par le comte de Marsilier. On voit l'analogie entre les structures de Marsilier ici, ce pli-là, qui se retrouve ici, et la même technique, ne pas vouloir montrer qu'on dessine d'un certain point de vue les choses, mais donner la possibilité, donc, à ceux qui regardent les dessins, de les retourner de 180 degrés et avoir documenté, sans fausser la perspective, les structures de l'autre côté du lac. Et puis, dix ans plus tard, un autre grand scientifique qui a joué un rôle important sur tout ce qui est l'hydrogéologie, dans son traité des fontaines, c'est-à-dire des sources, en fait, où il explique qu'en fait, l'eau des sources ne remonte pas de la mer, entre autres, il schématise, mais il reprend, vous reconnaissez peut-être le pli que je montrais avant, maintenant il est ici, il reprend ces dessins de Schoitzer et de Marsilier et il ajoute dans les charnières des plis quelques sources et discute la coïncidence entre cette position des charnières des plis et des sources. Et donc, encore une fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce lac de Ouri, ou le Ournersee, que tout le monde va étudier, celui-là. Et puis, encore plus tard, à nouveau Schoitzer, des dessins admirables, mais complètement différents par rapport au premier, mais encore une fois, toujours au même endroit qui a été dessiné pour la première fois par Marsilier. Et enfin, un traité de paléontologie en 1740, et encore une fois, vous voyez, reconnaissez maintenant, je crois, ce sont toujours les panneaux de Marsilier et Schoitzer et les autres, un peu légèrement modifiés, qui sont utilisés pour discuter la paléontologie, mais il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette première moitié du XVIIIe siècle. Le comte de Marsilier, c'est comme s'il découvrait qu'il existait des structures à la grande échelle, il les documente par des dessins, il y a d'autres grands scientifiques intéressés par ça, mais personne, je ne sais pas pourquoi, personne ose regarder autour de chez lui, il y aurait de quoi, tout le monde se focalise sur ce qu'a fait le comte Marsilier, comme si le moment n'était pas encore mature pour dire, bon, maintenant, tout le monde peut faire ça et documenter ce qu'il y a autour de chez lui. Donc, il y a quelque chose de très particulier dans cette première moitié du XVIIIe siècle. Et c'est seulement dans la deuxième moitié du XVIIIe où on a vraiment un changement radical et, au sens moderne du terme, un avancement des connaissances dans les coupes géologiques, et la plus connue est celle de Giovanni Arduino de 1758, qui montre cette coupe qui vient des Alpes du Sud, un peu à l'est du lac de Garde, et ce qu'il montre donc, c'est pour la toute première fois, une coupe qui a des figurés. Donc, on sort du dessin d'artiste pur, on rajoute des figurés, donc des symboles sur la coupe, et il a des lettres qui renvoient une légende aussi. Donc là, il y a quelque chose de très clair, il y a premièrement une identification des mythologies, et la volonté aussi de documenter ça dans le sens scientifique moderne, et non pas dans le sens naturaliste, artistique uniquement. Et donc, on voit que probablement, on imagine bien que les figurés ont un certain lien aussi avec le type de roche qu'ils regardent, il y a un choix sur ça, mais là, il y a un élément très moderne, mais la coupe est clairement dessinée sur le terrain, elle n'a pas été construite, il n'y avait pas encore de carte géologique d'ailleurs, et on voit par exemple des contacts comme celui-ci, où on n'est pas sûr, mais on imagine bien que c'est plutôt un effet topographique qu'un contact géologique qui serait alors discordant. Mais ça, ce n'est pas encore très clair, ce genre de choses. Il ne se passe plus tellement de choses du point de vue de l'évolution des coupes, enfin ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus moderne dans la deuxième moitié du XVIIIe, et c'est quand on rentre dans le XIXe siècle que les choses évoluent de manière très importante et rapide. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est le travail de Johann Gottfried Ebel, un médecin allemand passionné par la Suisse, d'ailleurs il est connu pour avoir écrit le tout premier guide touristique de la Suisse, et il a fait un travail absolument étonnant de cartographie géologique, vous voyez la carte qui est là, donc là je crois qu'il y a neuf mythologies différentes, ici on commence à rentrer dans l'arc des Alpes occidentales et aussi on est quelque part à la limite suisse-autriche, donc c'est une grande partie des Alpes qu'il a carté. Les cartes des années d'avant, donc début 1800, il y en avait quelques-unes, déjà elles n'avaient que trois ou quatre couleurs, lui il en met neuf, donc c'est déjà énorme, et on voit bien qu'il y a une géométrie de ces contacts qui suit l'axe de la chaîne, donc il y a quelque chose de rationnel dans ça, et ce n'était pas connu avant lui. Et ce qu'il fait, c'est aussi des coupes, vous voyez ici, alors ça c'est la trace de la coupe que vous voyez en haut, et donc avec ces neuf couleurs, il remplit cette coupe, vous voyez que là où les montagnes montent, la base de la coupe aussi, c'est plutôt quand on est au fond des vallées qu'elle est plus basse, donc il suit, c'est fait évidemment sur le terrain, il met en coupe ce qu'il voit, il ne construit rien du tout encore. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une coupe entière de toute la chaîne alpine, et là on doit attendre un siècle entier pour revoir quelque chose de ce type-là. Alors j'ai repris quelques, parce qu'on se demande alors quelle était sa motivation pour tout ça, et là j'ai repris juste quelques phrases de son texte où il dit « La surface de la Terre semble être formée par des dépressions et sommets distribués de manière désordonnée, les montagnes suivent des orientations plus différentes, formant ainsi un labyrinthe de roches, partout la destruction de leur structure est visible, donc l'érosion, et partout l'ordre semble être absent. » Donc ça c'était l'état, disons, de connaissance ou de non-connaissance quand il faisait son travail. Dans la nature, il n'y a rien qui ne suive pas un ordre et des lois, ça c'est sa profonde conviction. Là où on ne les voit pas, c'est à cause de l'impuissance de nos organes de perception, l'œil scrutateur et l'esprit investigateur de l'observateur ont déjà découvert des lois et de l'ordre dans le chaos sauvage et dans la fragmentation des montagnes. Donc il est fermement convaincu que si on cherche, on trouve de l'ordre dans tout ça. Et le but de ces coupes, il dit, est de montrer la position de certains corps rocheux posés au-dessus d'autres. Donc il va même dans un ordre dans le sens de la verticale, pas seulement en quarte, et l'augmentation du pendage et l'approfondissement de certaines couches de la masse rocheuse principale. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que si on regarde sa coupe de près, et je reprendrai ça tout à l'heure, c'est qu'en jaune, on a toute la série mésozoïque aussi de l'hélvétique, et qui repose clairement au-dessus de ce qui est violet, qui est la molasse, qui est plus jeune. Donc là, il dessine parfaitement le contact, si vous voulez, anormal, inverse, du mésozoïque au-dessus du cénozoïque. Et en fait, on verra que probablement, il le dessine comme ça seulement parce qu'il ne savait pas qu'il y en avait un qui était plus jeune qu'autrement, il n'aurait pas osé probablement. Les autres, ils ont triché. Oui, je m'excuse, en fait, la plupart des diapos sont en anglais. Donc, si on avance dans le temps maintenant, et on va en 1822 avec Brongiard, l'archéologue très connu en France, on voit que les coupes deviennent esthétiquement merveilleuses. Il y a du détail, c'est beau à voir, mais vous voyez, il y a un aspect tout à fait tridimensionnel. C'est vraiment passionnant, le détail qu'il y a. Il y a une petite maison ici, il y a l'ombre ici. Donc, on voit même de quel point de vue d'où l'auteur, où il était positionné pour dessiner la coupe. Il y a un élément extrêmement subjectif encore dans ça. Mais autrement, il y a du détail, il y a une légende, des descriptions qui sont vraiment très raffinées déjà. Et puis, quand il n'y a pas d'affleurement, c'est toujours Brongiard, quand il n'y a pas d'affleurement, quand il y a de la végétation, il y a des trous. Alors, celui-là, il nous gêne particulièrement parce qu'on passe de couches qui sont très fortement pentées à couches qui le sont très peu, mais là, on ne va sûrement pas rajouter des interprétations. On montre ce qu'on peut voir. Et puis, en 1834, on passe à celui qui est souvent nommé par les géologues suisses de tout le XIXe siècle, le grand maître, c'est Bernard Studeur, qui a écrit un livre très connu qui est la géologie de la Suisse. Et donc, il montre ici une coupe à travers les Alpes de l'Ouest, Nord-Ouest, avec la dent de Morcle, la nappe de Morcle est peut-être connue ici au Nord-Ouest et ici, on passe vers le Sud-Est. Et il appelle cette coupe, comme on les appelle en allemand, un profil, c'est le terme allemand pour coupe. Et vous voyez, il y a énormément d'effets topographiques qui dessinent avec beaucoup d'habilité. On a quelque chose de tridimensionnel ici. Mais ce qui est très intéressant, et puis bon, un peu de couleur, je ne vais pas dans la géologie, ce n'est pas ce qui m'intéresse maintenant, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même volume, il republie, enfin, il montre la même coupe aussi, mais quasiment en deux dimensions. Et du coup, il l'appelle coupe idéale. C'est-à-dire que le fait de passer de ce qu'on voit qui a trois dimensions à ce qui en a seulement deux, c'est quelque chose qui est très difficile pour lui. Il a l'impression d'aller un peu presque contre la nature et il veut bien souligner qu'il est en train de faire ça. Et donc, il fait la différence, il veut qu'on soit très clair sur ça. Un, c'est la coupe, et deux, c'est quelque chose déjà de conceptuel. Il n'y arrive pas complètement. Il y a quand même des petits trucs ici qui sont des petits effets topographiques à d'autres endroits aussi. Mais il y a une simplification quand même remarquable qui nous rend la lecture géologique beaucoup plus facile, en effet. Et il dit, dans les coupes, les lignes sont dessinées de manière à être aussi proches que possible à ce qu'on voit dans la nature pourrie. C'est vraiment important, ça. Après, le très connu Escher van der Lint, à la fin de la première moitié du XIXe, il fait des très jolies coupes seriées dans la couverture mésozoïque aussi. Ce sont des coupes parallèles à travers les montagnes du Séntis. On est dans la région aussi de la Suisse plutôt orientale, de Zurich. Enfin, au sud de Zurich. Et vous voyez, il y a des structures qui sont assez clairement… On reconnaît ici, on reconnaît des plis ici. Ici aussi, ces couches-là, on aurait envie de les joindre à celles-ci. C'est une charnière d'anticlinale, mais on ne touche pas à tout ce qui est au-dessus de la surface topographique. Ça, ce serait encore une violence à la nature qu'on ne se permet pas de faire à cette époque. Et donc, là où il ajoute des traits en pointillé, je suis désolé, je vois que ça ne se voit pas très bien, c'est ici. Ce n'est pas pour interpréter la partie au-dessus de la topographie. C'est pour faire remarquer qu'il y a un lien entre une coupe et l'autre. C'est-à-dire, quelle couche d'une coupe on retrouve dans la coupe parallèle. Mais c'est juste… Il pourrait mettre une ligne droite. Ce n'est pas une interprétation géologique encore, ça. Ça, il est loin de le faire. Murchison, c'était aussi un des… Alors, un géologue extrêmement influent en Grande-Bretagne, un de ceux qui ont bloqué, je dirais, la découverte des chevauchements en Écosse, mais qui était un géologue extraordinaire et qui a fait aussi beaucoup de travail dans les Alpes. Et là, il nous montre une coupe très belle qui est toujours plus ou moins au même endroit. Ça, c'est le… Sur Rouvelleur, c'est le lac Ouri de Marsilie et tous les autres du XVIIIe. Et ça, c'est le trait de coupe. On est donc entre la molasse qui est ici. On est au nord, ici. Ça, c'est la molasse. Et là, on rentre dans la chaîne avec la couverture mésozoïque. Et là, on a toute la couverture mésozoïque plissée. Et donc, Murchison, il remarque qu'il y a quelque chose de bizarre ici, que la couverture mésozoïque, en fait, elle a l'air d'être au-dessus de la molasse cénozoïque. Mais ce qu'il fait, il met un trait vertical. Ici, il dit, bon, là, il y a une faille verticale. Il n'ose pas vraiment faire ce qu'a fait Ebel au début de 1800 parce que Ebel, il n'avait aucune idée. Ça ne lui posait pas de problème. Il triche un peu et il met une faille verticale alors qu'en fait, sur le terrain, on voit très bien que la couverture mésozoïque, elle passe carrément au-dessus. C'est le grand chevauchement au-dessus du cénozoïque. Bon, je passe sur ça pour aller un peu plus vite. Il a plein de réflexions intéressantes, Murchison, surtout sur les plis. Quel était l'état des roches pour pouvoir les plisser de cette manière-là et est-ce qu'elles étaient déjà vraiment complètement solidifiées ou pas ? Et là, on rentre dans la deuxième moitié du 19e et il se passe finalement des choses, on change la façon de dessiner des coupes. Et là aussi, je vois que ça ne se voit pratiquement pas, je suis désolé. Alors là, il faudrait reconnaître des lignes qui descendent comme ça, c'est un synclinal qui est interprété comme ça. Et là, le même affleurement ici, il est interprété en anticlinal, il se ferme vers le haut. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent bien l'histoire qui a déjà été racontée par beaucoup de géologues français, l'histoire de ce qu'on appelle Petit-Cœur, c'est la localité de Petit-Cœur, où les géologues ont débattu pendant environ 30 ans pour savoir s'il s'agissait bien d'un anticlinal ou d'un synclinal. Il y avait donc d'un côté les paléontologues qui voyaient des fossiles, juracites, bélemnites, et savaient bien quelle était la symétrie et où elle rajeunissait la structure. Et d'autre part, il y avait Élie de Beaumont, très influent et autoritaire, qui disait qu'on ne peut pas croire aux paléontologues, la triste nouvelle, et qu'en fait, Élie de Beaumont, qui interprétait tout ça en synclinal énorme, se trompait, et les paléontologues, c'était eux qui avaient raison sur la tectonique et qui interprétaient bien ça en anticlinal. La structure était difficile parce que, vous voyez, tout est un peu subvertical. mais donc, on arrive en 1861, et là, il faut de la clarté, en fait. C'est un problème qu'il faut discuter et mettre au clair. Et donc, on montre les deux possibilités avec des traits qui ou alors dépassent la surface ou vont en dessous de la surface, pardon, mais ce n'est pas grave, là aussi, c'est bien, pour montrer quel est vraiment l'état des choses. Et ici, vous voyez, alors, Favre, en 1867, il montre la coupe avec l'anticlinal ici, et il l'appelle aussi coupe théorique, alors que la coupe qu'il avait faite en 1859 sans l'interpréter, ça, c'était la coupe classique. On a encore un tout petit peu ce côté de Bernard Studeau, on n'ose pas complètement rajouter une interprétation à une coupe de la nature. Et puis, quand on s'approche de la fin du 19e, alors, ce qui change radicalement, c'est que finalement, on commence à avoir des cartes d'excellente qualité. Ça, c'est le très grand géologue suisse, Albert Heim, qui en plus a vécu très longtemps, a travaillé très longtemps, donc il y avait des énormes quantités de publications, c'était un dessinateur, mais extraordinaire. Alors, les panoramas qu'il faisait sont fantastiques, les observations aussi, et comme il a vécu très longtemps et il avait quand même un degré d'honnêteté remarquable, il a eu le temps de combattre contre toute la théorie des nappes et puis de remarquer qu'en fait, elle était bonne et de dire, bon, j'accepte ça. Donc, c'est une biographie de scientifiques très intéressantes et qui a traversé une période très intéressante pour la tectonique alpine. Il y a plein de petits traits assez fins ici, ce sont tous les traits de coupe qu'a fait Albert Heim sur cette carte, et ça, ce sont les fameuses coupes de Albert Heim dans la région de Glaris, qui est un thème très débattu dans la tectonique alpine, donc dans les Alpes suisses aussi, dans la partie plutôt est de la Suisse. Et vous voyez, ce qu'on voit ici, ce sont des plis couchés qu'ils dessinent de manière admirable. Les plans axiaux sont presque horizontaux ici, et là, on voit ce pli couché ici, surtout, avec le permien ici, qui retourne en haut parce que le flanc, il est inverse ici, et donc au cœur, on a l'éocène, et au-dessus de l'éocène, on arrive au permien. Et donc, la question, c'était comment interpréter ça ? Là, encore une fois, je suis désolé pour les traits qui sont très légers, qu'on voit mal ici au-dessus, mais là, la situation est trop compliquée pour ne pas rentrer dans l'explication. Ce qui est intéressant aussi, c'est surtout l'esprit d'Albert Heim. Albert Heim, en fait, il cartait ici, comme tous les géologues des universités suisses à l'époque, il avait, le service géologique suisse, lui avait demandé de faire ses cartes, et pendant qu'il faisait ses cartes, il devait rendre un rapport, il demande au service géologique suisse de ne pas rendre ce rapport, parce que lui, ce qu'il veut faire, en fait, c'est écrire un texte, un livre, qui est sur le mécanisme de la formation des chaînes de montagne. Et pour lui, ce rapport, donc il obtient effectivement la permission du service géologique suisse de ne pas écrire le rapport et d'écrire son livre. Mais c'est pour dire, l'esprit de Heim, c'était vraiment de chercher à comprendre les processus. Et donc, il est obligé de dessiner au-dessus, alors là, je le dessine par-dessus, voilà ce qu'il a dessiné, et ce qui est rentré dans l'histoire, comme le fameux double pli de Glaris. Donc, il ne rejoint pas, disons, le permien en série inverse ici avec le permien en série inverse ici, et il fait deux plis couchés pour expliquer cette structure avec du permien qui, en fait, n'est pas là où il devrait être, mais qu'il voit à la petite échelle, il voit qu'il y a des plis couchés, et donc c'est assez logique d'expliquer tout ça par des plis couchés et inverser la série de cette manière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le même ouvrage, il dessine une coupe de presque toutes les Alpes, pas tout à fait, mais il va ici du nord, de la Molasse, jusqu'au massif interne, disons, il manque la partie sud des Alpes, et pour la première fois, donc vous voyez ces petits traits, même s'ils sont légers, il y a une interprétation de ce qui est au-dessus et en dessous de la topographie, il y a des marqueurs continu, qui traversent toute la chaîne, c'est-à-dire que c'est la première fois où on comprend la structure de la chaîne à travers la chaîne. Seulement, c'est complètement faux parce que tout est fait uniquement par plissement, il n'y a pas un seul chevauchement là, mais c'est la première fois qu'on essaye de relier une partie de la chaîne à l'autre et il le fait uniquement par le biais de plis. 1884, c'est un des papiers les plus connus de l'histoire de la tectonique des Alpes de Marcel Bertrand. Marcel Bertrand n'est jamais allé à Glaris, il a juste lu le papier de Albert Heim, il a regardé les cartes et il y a quelque chose qui le gêne dans ce double-pli, il comprend que ça ne va pas. Du point de vue de la cinématique, des plis qui se forment en même temps et se regardent en un à l'autre comme ça, font bouger la matière l'une vers l'autre et ça ne va pas. Et il discute le problème de l'amincissement, là vous voyez les couches ici qui reviennent de l'autre côté amincis ici et il cite des papiers moins connus de la littérature française qui avaient déjà vu ça et qui appelaient ça le cran de retour et qu'il interprète comme la partie qui est juste en dessous d'une très grande faille qui serait un très grand chevauchement. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la coupe de Albert Heim ici, il efface toute la partie supérieure et il met un énorme chevauchement ici et il dit c'est comme ça et donc le renversement de la série ici, c'est juste un effet de mouvement en dessous du grand chevauchement et par ce cisaillement, on amincit aussi en même temps la série. Et donc ça, c'est ce qui devient le très connu chevauchement de Glavis et qui plus tard a été accepté par Albert Heim ou bien plus tard. Et donc avec ça, il explique qu'on a tout le permien qui est au-dessus de l'éocène. Bon, ça c'est la série inversée. Et alors, il écrit « Il n'est guère de géologues français qui en présence de la figure 1, celle que je viens de montrer, ne songera à une faille et ne désignera de ce nom l'ensemble du phénomène. » Si on lit le texte entier, il y a zéro chauvinisme dans ça, ce n'est pas ce qu'il veut dire. C'est qu'en France, et il cite justement certains papiers qui sont moins connus, on avait déjà vu des choses de ce genre-là. Donc, il est étonné par rapport à l'interprétation de Heim. Il dit « C'est simplement au fond l'hypothèse d'un pli unique substitué à celle du double pli de Echelle. » Il y a là une règle générale et que le résultat de la contraction du globe par refroidissement est non seulement le plissement de l'écorce, mais l'écoulement et le déversement du centre de la zone plissée. Et là, on voit que ce qui paraît extrêmement moderne, le grand chevauchement pour éviter ce double pli qui cinématiquement n'a pas beaucoup de sens, n'était pas aussi clair non plus dans la tête de Marcel Bertrand. Lui, il voit ça encore comme un effet de la contraction du globe et en fait, à son avis, quelque part, il y a la contraction à côté, une zone plus ou moins verticalisée de laquelle on écrase les roches, les unités rocheuses qui ressortent et se mettent plus ou moins à l'horizontale en faisant le chevauchement qu'il montre en cours. Finalement, ce n'est pas non plus la version la plus moderne des chevauchements. Mais Bertrand montre des choses extrêmement modernes encore en tout début de 1900 et il a des idées aussi très intéressantes par rapport à la représentation de ces structures et il voit ici, par exemple, dans le massif du Mont-Blanc, il met ensemble dans la même représentation, il comprend que ça, c'est la couverture, ça, c'est le socle, il comprend qu'il y a tout ce contact socle-couverture qui est plissé, c'est un peu exagéré là, mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit que la longueur d'onde de ce plissement n'est pas très importante alors que là, ce sont des plis couchés de longueur d'onde, enfin d'amplitude très très forte et donc il met la coupe qu'il voit à un endroit, il la relie à celle d'un autre endroit et interprète entre les deux, il comprend que ce sont les mêmes structures qu'il arrive à représenter avec ce système là, on voit la partie plus interprétée ici, avec la coupe ici et la coupe ici qui font partie d'un même dessin et il voit qu'il s'agit de plis couchés qui replissent la couverture du Mont-Blanc au-dessus du socle. Plus ou moins dans la même période, il y a le travail de Hans Schacht et Hans Schacht qui était à l'époque à l'Université de Neuchâtel en Suisse, il travaille dans les préalpes alors par rapport à la chaîne alpine je n'ai rien dit mais disons que là on a la zone interne de la chaîne alpine ici et vous voyez dans ces mêmes couleurs qui représentent la partie des ophiolites et puis cette partie disons de socle intermédiaire en rose ici on la retrouve ici ça c'est les préalpes et c'est là qu'a travaillé Hans Schacht et ce qu'il voit ici et ce qu'il interprète tout à fait correctement c'est que en fait toute cette partie de 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 nappes ici elles elles sont complètement décollées de la partie inférieure et elles arrivent donc c'est un énorme chevauchement qui arrive de la zone interne ici et là on a disons pour la deuxième fois après Marcel Bertrand quelqu'un qui parle de grand chevauchement avec des critères qui sont plutôt stratigraphiques ici alors que Marcel Bertrand il réfléchissait surtout en termes de cinématiques et Schacht il écrit contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire je ne me suis pas contenté de représenter les couches seulement sur une faible profondeur au-dessous de la surface mais j'ai essayé de le faire jusqu'à une profondeur allant bien au-dessous du niveau de la mer surtout dans le but de représenter les relations de la nappe de recouvrement des préalpes avec les terrains de la région qui a été recouverte c'est-à-dire il s'excuse presque de rajouter une tranche de profondeur à ces coups c'est quelque chose qu'on ne faisait pas mais ce qui est intéressant on voit que ce changement qui se fait de style graphique il est lié fortement à une découverte tectonique il a besoin de montrer ça parce qu'autrement on ne comprend pas que les préalpes arrivent de loin que c'est un chevauchement qui pose les préalpes au-dessus d'une autre unité tectonique et quelques années plus tard il va beaucoup plus loin et il ose faire quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant donc ça c'est les préalpes décollé de tout ce qu'il y a en dessous ça c'est le grand chevauchement de la base des préalpes et qui fait remonter je l'ai juste recoloré mais il le fait remonter jusqu'à 6000 mètres d'altitude au-dessus de la partie plus interne des Alpes donc il interprète les préalpes comme provenant par chevauchement d'une partie très distante de la zone plus interne des Alpes et du coup les coupes géologiques prennent une dimension qu'elles n'avaient jamais eue parce qu'il a besoin de montrer ça il a compris et donc il fait remonter sa coupe géologique jusqu'à 6000 mètres d'altitude et il dit la partie de ces profils situés au-dessus du niveau de la mer peut être considérée comme étant la reproduction fidèle de la réalité ce qui est au-dessous est théorique et représente la structure possible sinon probable des régions profondes alors il ne parle pas tellement en fait de ça il en est sûr il parle plutôt de cette partie-là qu'il met en dessous mais donc il le fait tout en en sentant que c'est quelque chose qui ne se faisait pas couramment il a besoin de justifier ce style nouveau d'augmenter la dimension de la représentation des coupes géologiques je ne parle pas il dit ici de pli couché mais d'une nappe glissée par rapport donc à tout ce qui est au-dessus de ce trait rouge parce que ça c'était Marcel Bertrand aussi qui parlait de pli couché et il dit c'est autre chose ça en un mot la supposition de Bertrand diffère de ma conception autant par le fond que par la portée et par ses arguments le charriage d'une nappe sédimentaire d'une région centrale des Alpes sans préexistence d'un pli couché ça c'est un élément très novateur de chartes donc il n'y a pas juste un pli couché il y a tout simplement un chevauchement qui cause le déplacement très important des préalpes si on commence à rentrer un peu plus dans la première moitié du 20e siècle chartes continue à être très présent je vais parler de ça un peu plus en détail cet après-midi c'est juste pour montrer que là on commence à avoir un débat sur les structures on a ici dix interprétations différentes de la même structure ça n'existait pas avant on avait on était content si chacun allait dans son coin documenter ce qu'il y avait là on rentre dans un débat tectonique qui est très intéressant et je vais ça va être le sujet de cet après-midi je passe un peu vite sur ça mais ce qui est intéressant c'est la façon de voir les choses de chartes de Hans Chartes comment il percevait les choses il dit à propos de Gilles Rhin grand géologue aussi il dit il n'a cherché à constater avec le plus grand soin que ce qui est réellement visible et donc ça c'est un tournant historique dans la façon de faire de la science on a dépassé donc le stade que je montrais au début où on disait bon ben on ne représente que exactement et le plus fidèlement possible ce qu'on voit alors que Chartes il dit dans la façon dont il écrit c'est clair que ceux qui représentent seulement le visible bon ben c'est quand même très limité c'est pas satisfaisant là il y a vraiment une recherche de quelque chose de plus et puis il dit à propos de Gerlach j'en reparlerai cet après-midi aussi on ne peut dire que Gerlach précéda son temps en fait Gerlach a vu ce qui était visible donc c'est comme si maintenant au début du XXe siècle ce n'est plus satisfaisant ce n'est plus suffisant de voir et documenter ce qui est visible et puis par rapport à Lujon aussi il dit il a appliqué aussi au Gnès du Saint-Plon le principe des plis couchés donc on voit c'est ce qu'il fait aussi il apprécie maintenant on travaille avec un concept on applique un principe donc la période du XIXe où on décrit fidèlement ce qu'on voit semble ici changer dans une nouvelle période où la science la tectonique se fait de manière différente et on travaille avec un concept ça c'était je vous rappelle juste ce que j'avais montré avant le travail de Schuller qui dit au contraire dans les coupes les lignes sont dessinées de manière à être aussi proche que possible à ce qu'on voit dans la nature ça ce n'est plus moderne Pierre Termier très grand géologue technologien alpin en 1903 il montre des coupes à travers toutes les parties des Alpes et là c'est après ce que j'avais j'avais annoncé donc qu'il a fallu un siècle pour revoir des coupes à travers toute la chaîne alpine ce sont celles-ci de Pierre Termier et donc à différents endroits des Alpes et il appelle ça la synthèse des Alpes et ce qui est tout à fait novateur et extraordinaire ici c'est que en fait on pourrait dire que presque chaque pluie qu'on voit ici est faux mais le principe est tout à fait correct c'est vraiment une synthèse où il montre donc avec son interprétation il montre le lien entre toutes les structures il montre comment une partie de la chaîne est reliée à l'autre c'est ce que d'une certaine manière on avait commencé à voir avant mais premièrement il manquait les chevauchements alors que Termier il montre tous les chevauchements ici il appelle ça la surface de traînage des dinarides mais les dinarides c'est ce qu'on appelle maintenant les Alpes du Sud à l'époque il appelait ça comme ça et donc on voit qu'avec une, deux, trois, quatre, cinq couleurs il définit toutes les unités alpines en grande partie ce sont les grands domaines qu'on continue à définir comme ça maintenant et surtout il a ces très grands chevauchements qu'il appelle les surfaces de traînage la plus importante étant celle des dinarides qui en fait est celle qui devrait ramener ce qu'on appelle maintenant plutôt les Alpes du Sud au-dessus de tout le reste de la chaîne donc ça c'est vraiment une synthèse des Alpes comme on ne l'avait jamais vue avant avec une interprétation qui en détail est fausse mais le principe est tout à fait novateur et correct et puis on passe aux coupes d'Émile Argan en 1909 et ce qui est extraordinaire chez Émile Argan c'est que d'une part on a comme chez Pernier on a toute la coupe des Alpes mais elle est extrêmement précise en fait elle est elle n'est pas vraiment différente des coupes qu'on dessine aujourd'hui et ce qu'il montre de manière très précise c'est aussi la structure en nappes en grande partie on a les mêmes noms de nappes qui sont ici on les a maintenant encore et c'est une coupe donc sans géophysique il montre environ 20 km de profondeur et pour faire ça Émile Argan il utilise une technique de projection qu'on utilise aussi encore maintenant et c'est de voir quelle est l'orientation des axes de plis à un endroit ici ils plongent tous vers le sud-ouest et donc ils calculent le pendage des axes et les structures qui sont ici ils les projettent parallèlement à l'axe des plis qui est celui-là et donc elles arrivent dans une position plus profonde dans la coupe qu'ils dessinent ici donc en fait la coupe qu'ils dessinent ici est une projection de structures qui sont dans toute cette région-là de la carte donc en fait c'est toujours la même coup elle est complètement je voudrais dire presque elle est complètement fausse parce que c'est une projection d'éléments qui arrivent d'endroits différents il y a un élément extrêmement théorique dans ça on ne sait pas faire mieux c'est extraordinaire je dis faux mais dans le sens pas négatif du terme c'est qu'on ne sait pas faire autrement mais le principe c'est que ce qu'ils voient ici projeté à 30-40 km ne change pas du tout donc ça veut dire qu'on a une cylindricité qui doit être parfaite et ça veut dire aussi que la coupe qu'ils dessinent ici sera exactement pareille à celle qu'ils dessinent ici ici et ici donc de ce point de vue-là c'est faux mais c'est ce qu'on fait encore maintenant et on ne sait pas faire mieux et c'est absolument génial et donc avec ça il arrive à projeter des choses de surface en profondeur et à voir sans géophysique 20 km de profondeur et ça c'est sa coupe donc des Alpes de l'Ouest et ce qui est assez intéressant ici au-delà du détail et de la précision qui est vraiment plus ou moins ce qu'on voit maintenant il y a des choses absolument étonnantes une ce sont les deux flèches déjà les deux flèches avant la tectonique des plaques qui veulent dire qu'il y a une plaque inférieure ici qui est la partie européenne ici qui passe en dessous de la partie de la punie du sud alpin ici très clairement il montre aussi qu'il y a une partie ici qui subduque c'est ce que pensent les géophysiciens maintenant il y a un peu de croûte inférieure qui subduque et puis il y a toute la géométrie vraiment très précise des nappes de la partie entre la plaque inférieure et la plaque supérieure et ce qui est aussi absolument novateur et extraordinaire dans sa science à Milargan c'est que pour la première fois il déplie toute la coupe des Alpes et je crois que c'est la première fois au monde où on voit une chaîne de montagne dépliée et donc il part de la coupe actuelle et phase par phase il donne aussi des âges qui sont plus probablement les bons il arrive jusqu'à la situation initiale où les couches sont à plat et en fait pas parfaitement à plat parce qu'il y a un certain héritage varisque ici qui va déterminer la localisation de la déformation de la chaîne alpine donc ça c'est absolument c'est extrêmement moderne et à partir de ce moment il arrête un peu de travailler dans les Alpes il aurait pu aller regarder les Alpes centrales les Alpes de l'Est c'est pas ce qu'il fait en fait son esprit va plus loin il essaye de faire des grandes synthèses il regarde toutes les chaînes de montagne il écrit ce livre sur la tectonique de l'Asie mais qui n'est pas un livre sur la tectonique de l'Asie seulement il inclut toutes les chaînes de montagne on voit ici des coupes de toutes les chaînes de montagne et il essaye de trouver des éléments en commun à toutes les chaînes de montagne ici on a donc les Apennins les Alpes le Tibet l'Iran les Carpathes et puis on a des éléments où on se dit en fait avant la tectonique des plaques il avait déjà compris en partant uniquement des données de terrain on voit qu'il y a quelque chose en noir en bas qui est le Cima ce qui est blanc c'est le Cial mais on voit qu'il y a alors surtout sur la coupe des Alpes ça c'est c'est une marge amincie qui fait de la subduction elle ne va pas très loin mais c'est ça sans la géophysique en fait c'est difficile d'appeler ça autrement donc c'est vraiment tout à fait extraordinaire et là il simplifie ce qui l'intéresse c'est la grande échelle il simplifie la chaîne alpine qui est juste ça plaque supérieure plaque inférieure tout est clair et les ophiolites au milieu même si elles n'étaient pas encore connues je crains d'être en retard beaucoup même je vais très vite et je vais sauter des choses là donc en fait en fait après cette période là et jusqu'à la tectonique de plaque il ne se passe plus grand chose dans le domaine des coupes alpines en tout cas c'est une période qui n'est pas et ça c'est la coupe de Lujon de 1934 mais qui n'est pas très différente des coupes de Argan c'est cette période là on dira du début de 1900 et ça c'est la coupe classique de Trumpy des années 80 il n'y a aucune différence essentielle pendant une cinquantaine d'années il ne se passe plus grand chose à ce sujet et et dans cette période là où il ne se passe pas grand chose du point de vue de la coupe précise il y a des modèles vraiment très très bizarres de chaînes alors c'est beaucoup de fantaisie je ne vais pas dans le détail c'est des scientifiques tout à fait respectables mais vous voyez les coupes deviennent schématiques on invente des choses il y a il y a du magma partout à l'intérieur de la chaîne ici ici aussi il y a toute cette structure qu'on ne sait pas bien ce qui est qui est fait de de matière plus ou moins cristallisée et là aussi il y a des termes qui sont assez bizarres il y a la scimmatisation la scialisation et puis il y a un gas atomère c'est et en fait il faut attendre la tectonique des plaques pour repartir de manière différente sur une base très solide cette phase là pour ce qui concerne les coupes au moins ça part dans les spéculations qui n'ont aucune base ni d'observation vraiment forte ni une base physique très forte et quand on arrive à la tectonique des plaques les alpins ne sont pas les plus rapides pour l'appliquer dans leur domaine et le premier parmi tous c'est clairement Hans Lautscher alors il écrit un papier dans Tectonophysique ce qui connaît Tectonophysique s'étonne de lire ces choses là parce qu'il part sur le début du papier complètement philosophique il dit l'homo sapiens est un créateur de mythes première phrase de Tectonophysique je vous défie à publier ça aujourd'hui dans Tectonophysique il n'est pas capable de ramasser des données isolées sans y ajouter son imagination il a besoin de voir les faits comme un pater d'une histoire un mythe ça c'est le début de Tectonophysique et puis il ajoute que le mythe actuel c'est le ocean flow spreading après il montre aussi des structures c'est un peu clair je suis désolé et il fait toute l'évolution de la subduction collision alpine ici mais vous voyez le détail de Argan et Collègue il a complètement on est parti sur des coupes complètement schématiques donc là on s'intéresse au processus il y a la tectonique des plaques tout d'un coup on sait ce qui se passe à 60 kilomètres de profondeur etc mais la structure qui a été travaillée pendant deux siècles elle a complètement disparu c'est plus l'intérêt de l'époque et puis il il y a des break-off aussi c'est extrêmement moderne mais ça n'a plus rien à voir avec l'observable je passe un peu vite excusez-moi et là il y a un travail d'un papier de Dalpiaz alors je ne sais pas s'il est en train de nous écouter qui est extrêmement intéressant aussi c'est le même esprit à cette époque-là donc il y a la tectonique des plaques il y a de la subduction aussi c'est l'évolution de toute la chaîne alpine ici avec la nappe du mont rose qui est montrée ici une subduction ici et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils mettent ensemble des données de structures de nappe avec essentiellement des données de pétrologie qui disent donc qu'il y a eu des unités qui sont allées en profondeur et on voit des flèches pour la première fois on voit des flèches qui ne sont pas dirigées uniquement à l'horizontale mais vers le bas et vers le haut ça c'est absolument novateur de la part de Dalpiaz et Colen et c'est très schématique mais on voit quand même des formes qui nous rappellent à la vraie forme de la nappe du mont rose et on voit qu'elle est plissée ici en collision et qu'elle fait toute sa subduction elle est exhumée ici et ça c'est l'ensemble du concept il y a une partie vraiment conceptuelle de la tectonique de plaque qui leur dit voilà c'est comme ça que ça se passe à laquelle ils ajoutent toutes leurs données de géométrie de tectonique plus les données de pétrologie et quelques débuts de données de géochronologie qui commençait à exister à l'époque par contre ce qui est très présent dans cette phase là c'est que la tectonique des plaques emmène disons quelque chose de si fort si ça explique tout c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas être en admiration devant ça que ça domine complètement l'observable alors là ce papier très intéressant des grands tectoniciens français Matawer et Taponier ils reconstruisent toute l'évolution de la chaîne alpine de 100 millions d'années jusqu'à 40 mais ils ne vont pas à l'actuelle ils s'arrêtent à 40 millions d'années c'est-à-dire que tout ça en fait c'est ce que nous raconte la tectonique des plaques en général pas pour les Alpes ça on sait bien maîtriser mais ce qu'on ne sait pas faire et ils ne savent pas faire ce n'est pas spécialement des géologues alpins en plus c'est vraiment relier ça au détail des structures alpines de Argan même chose ici dit triste donc ça c'est le côté suisse toute la tectonique des plaques appliquée aux Alpes avec l'extension mésozoïque la subduction crétacée et ocène la collision même même le slab break-off extrêmement moderne mais on s'arrête à 40 millions d'années on ne sait pas en fait c'est le principe de la tectonique des plaques qui contrôle ces trois dessins mais faire remonter ça à la structure réelle connue très bien depuis les années 10-20 du XXe siècle on ne sait pas encore le faire donc c'est une phase où le concept la théorie domine mais écrase complètement l'observable je dirais je suis en retard donc je passe sur ça sur toute la discussion mais ce qui est important c'est que donc à partir des années 60 on a eu toutes les informations de géophysique de plus en plus pour connaître la structure profonde celle qui était même en dessous des nappes de Émile Argan et on a commencé à la mettre ensemble avec des des coupes géologiques et donc bon on arrive je termine sur ça où on en fait de plus en plus et de mieux en mieux jusqu'à maintenant encore on a su mettre ensemble le détail des données de surface projetées jusqu'à 20 km environ avec les données de géophysique et on est encore dans cette phase où on continue à améliorer ça tout ça c'est la géophysique tout ça c'est la partie projetée de la surface ici et maintenant on travaille beaucoup sur la tomographie on descend jusqu'à 500 km et on sait si l'échelle le permet mettre ça en relation avec les structures qui ont été travaillées depuis deux siècles donc je termine les changements disons donc d'image au niveau graphique des coupes en fait ils ont toujours été vraiment motivés justifiés par une nouvelle découverte qui n'avait pas de place dans le mode de représenter les choses précédentes c'est comme ça qu'on a continué à changer les coupes et donc on est passé de quelque chose qui était uniquement basé sur les observations on voulait être le plus fidèle qu'on pouvait à l'observation au 18ème et dans la première moitié du 19ème on commence à interpréter de plus en plus dans la deuxième moitié du 19ème et puis on devient mais complètement conceptuel entre les années 30 et la tectonique des plaques il manque en fait il manque vraiment la géophysique et la partie superficielle on l'avait déjà bien définie et après on a le concept d'une part de la tectonique des plaques on a les données géophysiques pas en général mais pour la chaîne alpine qui permettent vraiment de mettre des structures dans la partie profonde et on raffine de plus en plus la partie superficielle et on sait intégrer tout ça ensemble et on fait des coupes qui sont vraiment je dirais très satisfaisantes merci beaucoup je vais quand même en d'autant poser quelques questions j'ai juste fait une je connais Marseille pour de toutes autres raisons en particulier pour le temps qu'il a passé à Constantinople où il avait passé au départ il avait fait un séjour assez long en tant qu'esclave parce qu'il avait été fait prisonnier par les turcs il a réussi comme il était d'une famille aisée il a réussi à être racheté et à sortir de cette situation et alors je savais qu'il s'intéressait beaucoup à l'histoire naturelle mais pas du tout à la géologie dans ce qu'il a écrit est-ce qu'il parle de la géologie de ce qu'il a pu voir en Asie mineure par exemple je connais pas suffisamment toute l'oeuvre de Marseille alors il y a en fait il y a alors je ne me souviens pas même le nom de l'auteur c'est un italien qui a disons republié une partie de son oeuvre qui est celle que j'ai montrée qui est essentiellement sur sur ses coupes alpines et cette partie là il se peut qu'il y ait plus de choses donc ça je sais pas c'est intéressant je pense que le stock de connaissances qu'on avait sur la géologie de ce coin était quand même sans doute réduit par rapport à ce qu'on avait déjà vu d'autres remarques ? Oui je voudrais revenir sur simplement sur Albert Heim Marcel Bertrand et puis Enchart alors en fait le mécanisme d'Albert Heim n'était pas si aberrant que ça bien que faire venir depuis la rencontre l'un de l'autre c'est un peu compliqué mais il imaginait un effondrement de la partie centrale et un appel au vide donc les deux bords devaient dégueuler l'un vers l'autre bon pour le plan qu'a imaginé Bertrand en fait il l'a pris chez Gosselet qui a étudié le bassin minier du nord et il l'a pris dans la grande faille du midi et l'idée du cran de retour c'est une notion qu'il a pris chez Jules Gosselet parce qu'il a très bien vu le pli d'appel quand on va à Glaris on le voit très bien le pli d'appel et quand on voit ces parties qui chevauchent on comprend et la dernière chose pour Hans Schart sa différence d'ailleurs vous l'avez signé est conceptuelle pour Bertrand le chevauchement c'est un pli rabattu donc le chevauchement est la conséquence du pli pour Schart et Schart a été mis sur la voie d'ailleurs par Gustave Maillard mais qui est mort et qui n'a pas pu lui indiquer tout pour Schart c'est une partie qui se translate et par conséquent en se translatant il se plisse donc les plis sont la conséquence du chevauchement donc c'est la différence radicale et Maillard avait remarqué ça parce que quand il avait regardé les clips des ânes et de Sulins il avait remarqué que si Bertrand avait raison alors au front il devrait y avoir un étirement puisque c'est la charnière du pli or c'est là où c'est le plus plissé par contre si c'est charrié évidemment c'est la partie qui frotte le plus et c'est la partie qui va se plisser donc la différence conceptuelle elle vient de là en fait et d'ailleurs Bertrand a abandonné son idée du pli couché quand il étudiait le môle et les collines du Faucili et il a dit bon j'avais imaginé un pli mais c'est sans doute pas ça parce que ça ne marchait pas pour le Chablais et donc il avait imaginé un système de pli qui se correspond de part et d'autre de la vallée de l'Arve voilà ça avait été précisé d'ailleurs par notre ami Durand Elga oui alors alors Bertrand il cite Gosselet il est très je pense qu'il a il aurait jamais pu imaginer que ce papier devienne si connu il est très modeste dans sa façon de gérer le problème il réinterprète sans aller sur le terrain ce qu'a fait Heim et il cite tout à fait Gosselet et le papier de Gosselet est un peu moins spectaculaire parce que c'est des petites structures et il n'est jamais devenu aussi connu alors que le papier de Bertrand c'est vraiment alors souvent et c'est faux souvent il y a dans la littérature on trouve on trouve beaucoup d'auteurs qui font commencer la découverte des nappes avec ce papier de Bertrand qui le lit c'est clairement Gosselet pour le même principe ça c'est sûr oui oui et puis quand on le lit justement en détail on voit que c'est pas une vraie nappe au sens moderne justement parce qu'il a fait partir en fait un écrasement plus ou moins vertical dû à la contraction du globe et donc c'est comme si on pressait tout le globe comme ça et puis on peut sortir les choses latéralement donc il est loin du concept moderne de nappe alors que Chartres il y est en plein dedans et Chartres en fait même le problème des plis Chartres ça ne l'intéresse pas tellement en fait Chartres il voit vraiment le transport de ces nappes et ce qui est intéressant et on n'en parle jamais de ça mais pendant sa thèse Chartres a fait des manips analogiques et si on regarde il y a des photos dans sa thèse des coupes de ces manips analogiques on se dit qu'il avait en tête il n'en parle jamais lui-même non plus mais il devait avoir en tête ce qui se passe quand on raccourcit des blocs de matériaux analogiques et il voyait des plis qui se cassaient et devenaient des plis de faille donc je crois qu'il avait une compréhension de la cinématique qui était très poussée disons que ça il n'en parle pas effectivement et puis il dit les racines doivent être quelque part mais en fait lui ce qu'il voit c'est le front de ce chevauchement quand on regarde où il met environ l'origine de ces unités on comprend qu'il s'agit de chevauchements vraiment très important mais effectivement il ne discute pas trop ni il montre quelle était la situation à la géométrie de la racine de ces nappes Merci, vos explications d'autres commentaires Romain ? Merci pour votre présentation je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'histoire de la géologie mais je voulais vous disiez que les évolutions étaient liées à chaque fois à des découvertes qui avaient permis en quelque part qui avaient remis en cause les explications jusque là je pense que si en contrepoint il y a toutes les évolutions épistémologiques le passage le positivisme qui en quelque sorte interdisait de représenter autre chose que ce qu'on voyait puis on s'est permis de représenter des choses que nous ne voyions pas et puis après il y a certainement une autre tu me la vous en avez tout à fait parlé c'est-à-dire que dans les années 60 70 il y avait quasiment et Christian pourrait en parler beaucoup mieux que moi il y avait quasiment un interdit sur la géologie de terrain c'était pas ça qu'il fallait faire qu'est-ce qu'on pouvait foutre d'un géologue de terrain à l'aigre etc pas seulement donc ce que je veux dire c'est qu'en contrepoint des découvertes de terrain il y a aussi toutes les évolutions épistémologiques et toute l'évolution me semble-t-il de la science et particulièrement de la géologie oui tout à fait je suis parfaitement d'accord je me demandais à qui vous pensiez justement avant que vous le disiez Marie-Françoise si j'ai bien compris l'observation au 18ème elle fait abstraction du temps d'après ce que vous avez dit ou d'après ce que j'ai compris c'est une question alors peut-être oui mais je suis pas sûr est-ce que vous pouvez pourquoi vous vous dites ça par rapport à ce que j'ai dit là je vois vous pouvez me parce que au 19ème il y a de l'observation et puis il y a la recherche de mouvements de la terre oui mais j'ai l'impression c'est ce que j'ai compris qu'au 18ème il n'y a pas l'idée d'un mouvement de la terre oui oui d'accord oui oui tout à fait tout à fait enfin on commence à documenter donc par des coupes on commence à documenter ce qu'on voit donc il n'y a aucune disons qu'il n'y a aucune cinématique il n'y a aucun mouvement donc tout d'abord si on prend vraiment comme début les coupes du comte de Marseillie il n'y a même pas une légende après dans la deuxième moitié du 18ème on commence à savoir quels sont les terrains quel est peut-être l'âge relatif des terrains mais on est loin d'une cinématique d'un mouvement dans tout ça encore et lui effectivement il commence à se développer et puis de plus en plus au 19ème et au 20ème surtout c'est enfin la reconstruction cinématique de Argan est absolument extraordinaire de ce point de vue là il met du mouvement avec une logique très forte dans ces coupes question l'idée que j'ai derrière la tête c'est que pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de mouvement au 18ème au début du 18ème et je me demande si c'est lié au créationnisme c'est-à-dire que la terre a toujours été telle qu'on l'observe alors honnêtement je ne pense pas que ce soit encore parce que le problème si on regarde les coupes c'est que les toutes premières alors elles n'ont pas de légende effectivement elles montrent des plis mais il n'y a pas de légende il n'y a rien après dans la deuxième moitié du 18ème on commence à voir des légendes là il n'y a pas trop de structure donc ça se fait vraiment plus tard de réfléchir on discute avant longuement sur la géométrie de la coupe pour commencer à y mettre ensuite de la cinématique et de comprendre comment faire ce qu'on appelle de la rétro-déformation et donc avoir l'évolution cinématique de la coupe et donc ça je dirais que qui maîtrise ça vraiment c'est Émile Argan au début de 1900 et après plus on évolue dans le temps plus ça devient la normalité ça et alors la question qui n'est pas le sujet ici c'est de mettre de la mécanique dans cette évolution cinématique une réflexion une réflexion aussi comme on disait il y avait les paramètres épistémologiques dans l'évolution concept je pense aussi il y a les paramètres géostratégiques fin 19ème début 20ème donc on a vu Argan Termier etc ce que je constate c'est qu'il n'y a pas de géologue autrichien et puis on en sent beaucoup pur du 19ème siècle on a vu au début dans l'histoire du 17ème géologue italien suisse voilà je constate a priori l'importance de la politique coupure de communication enfin voilà tous ces contextes tous ces contextes des guerres etc oui oui c'est une réflexion intéressante moi je alors je n'ai pas bon j'ai un passeport autrichien pour dire que j'ai pas voulu mais il faisait pas de coupe innovative il n'y a pas ce que j'ai cherché c'est alors Jus énorme un géant mais si on s'intéresse à comment ont évolué les coupes il faut avoir c'était mon critère j'ai vraiment je me suis dit ben effectivement il n'y a pas il n'y a rien d'innovateur dans la façon de faire les coupes Jésus alors conceptuellement oui évidemment et c'était ça mon fil conducteur c'est pour ça que justement les autrichiens ils sont mal représentés mais oui ce que je voulais dire c'était effectivement donc c'est Thermier qui qui comprend tout ce qu'il doit comprendre quand il va à un congrès en Autriche tout début 1900 et il fait la coupe ce qu'il appelait le dôme des Tawernes ou la fenêtre des Tawernes et en fait il voit que là-bas il y a la même structure qu'il connaît des Alpes de l'Ouest et donc pour lui c'est tout à fait clair qu'il y a une seule structure alpine il discute avec les géologues autrichiens justement qui ne croient pas aux Naples encore là-bas ils sont de ce point de vue-là ils sont beaucoup moins modernes lui il a tout compris très vite et il lui faut une petite année pour publier les coupes de toutes les Alpes alors il y avait un papier de 1902 où il avait différentes coupes à l'échelle alpine des Alpes de l'Ouest à différents endroits et là il lui faut juste un an pour rajouter la coupe des Tawernes dans les Alpes de l'Est qui suit les géométries sont un peu différentes mais il a compris le principe c'est des grands chevauchements d'unité et il retrouve les schistes lustrés qu'il connaît les Alpes de l'Ouest il les retrouve donc lui il va faire une excursion d'un congrès géologique je ne sais pas quoi en 1902 et il voit il découvre la fenêtre des Tawernes il reconnaît il voit les analogies avec les Alpes de l'Ouest qu'il connaît avec les schistes lustrés la même position tectonique des schistes lustrés par rapport à tout ce qui est au-dessus tout ce qui est en dessous et donc là il comprend que les Alpes sont toutes pareilles d'un côté à l'autre du point de vue des structures de premier ordre mais les géologues autrichiens ils ne sont pas d'accord à l'époque il leur faut un petit moment pour le suivre bien merci à vous encore dernière question rapidement alors ah oui d'accord donc un tout un tout petit mot je suis arrivé malheureusement en retard je ne sais pas si vous avez cité les cartes de Jean Bernard donc qui en 1800 fait des coupes totalement coloriées avec et qui est le fond de carte d'Alphonse Favre et donc il le dit bien que ça vient de Jean Bernard c'est des coupes assez rares et pour répondre Jean Bernard est dans l'école genevoise et pour ce qui est du massif du Mont-Blanc effectivement il y a la guerre avec les calvinismes le créationnisme et tout ça donc on n'essaye pas de s'aventurer trop parce qu'on est juste au milieu saussure est mort mais Marc-Auguste Pite est toujours vivant et donc simplement pour répondre à ça pour ce qui est des cartes de Jean Bernard qui fait la première carte géologique de la Suisse et les coupes géologiques à droite à gauche de très grande qualité alors non ça m'intéresse beaucoup je ne les connais pas la question par rapport à ça c'est justement de voir comment il a fait ses coupes en quelle année est-ce qu'il y avait vraiment un élément novateur dans ses coupes c'est-à-dire novateur à l'époque ce serait par rapport à ce que je connais que j'ai montré est-ce que vraiment avant ces auteurs-là il a osé dépasser la limite de la surface vers le haut et vers le bas ça c'était donc début 1800 c'était ça ce qui était essentiel ah oui alors ça c'est intéressant oui 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 bien beaucoup oui oui merci encore merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous